voilà bonjour mesdames messieurs alors ici on est dans un endroit tout à fait secret de la côte on est dans un hangar d'hivernage tous les bateaux ne sont pas encore rentrés mais il va y avoir au moins ici une trentaine voire plus de bateaux et il ya beaucoup de janeau bon auto il ya moto moteur voyez et puis il ya aussi parfois deux bateaux comme les lignes etc qui rentrent alors voilà via alba qui est complètement bâché et qui va rester comme ça tout tout l'hiver ici il est monté sur ses chandelles et on peut voir tout le travail qui nous attend maintenant qui va être le travail d'anti fouling entretien moteur deux trois petites choses au niveau ce qui va devoir être fait évidemment ça va être nettoyer nettoyer la coque aussi pour ça il ya il ya des produits spéciaux et je vous conseille de vous renseigner auprès des concessionnaires parce que ils ont les produits qu'ils utilisent pour mettre les bateaux en showroom qui soit neuf ou d'occasion ces produits là ils font vraiment des merveilles alors également au niveau des des moteurs j'ai eu un petit souci ici à la fin de la saison alors vraiment dernière navigation pour amener le bateau ici c'est que le moteur tribord ici a eu un petit peu de mal à descendre il était relevé donc voir un peu au niveau des basculements des des mécanismes de basculement du moteur chez yama yama ce qui ce qu'il faut faire priori le moteur est en garantie comme il n'y a pas de problème d'utilisation de malfonctions la garantie devrait jouer et chez yama ils sont en général assez compréhensif alors plutôt que d'utiliser l'échelle de bain ici qui est quand même légèrement branlante quand les pas dans l'eau et rien à faire même si ça ça peut supporter le poids de quelqu'un qui monte mais je préfère toujours utiliser une échelle alors j'ai amené l'échelle ici pour monter à bord du bateau donc la mission d'aujourd'hui c'est vraiment de ramener les coussins de vie à bord etc alors le bateau est on passe en dessous il est sur batterie pour le moment parce que comme je viens le bateau est sur batterie pour le moment parce que comme je ne viens que pour prendre les coussins j'en ai pour une demi heure ici grand maximum et voilà donc tout ça va être emballé et va être ramené dans une zone sèche à part les tapis du bateau on voit ici le tapis de la timonnerie eux ils vont être amenés dans une société de nettoyage professionnel pour les remettre un peu à neuf sans risquer non plus trop de les abîmer voilà je vous disais ici le bateau est sur batterie donc on enlevé la sécurité enfin on a remis le courant et puis tout simplement on coupera ça en partant d'ici quelques minutes donc là on a en gros les couettes les housses de couettes les draps de lit les coussins de lit les coussins de banquettes les plaides et tout ça va être emballé alors il y a des manières de faire ça beaucoup mieux que ce que je vais faire ici ce sont des sacs sous vide ça c'est franchement génial mais je vous avoue que ça fait deux gens que je me dis que c'est génial et que je suis paresseux et que je ne vais pas les chercher là où je devrais le chercher on voit aussi ici la porte du frigo là pardon là qui est entre ouverte parce que le frigo a dégivré lui il est bien je vais donner un petit coup de nettoyage dessus aussi et voilà alors ici bien qu'il fasse froid on va laisser quand même le bateau entre ouvert pour être certain que toute l'humidité qui a à bord du bateau va partir de la timonnerie et des cabines durant l'hiver donc un petit courant d'air laissé avec la porte du poste de bar ouverte ici et bien sûr ici la porte de la timonnerie voilà écoutez il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire ici tout ce qu'il faudra faire encore c'est un nettoyage du bateau à certains endroits parce que en passant l'écluse du visseur caille pour pour arriver jusqu'ici et ben on a quand même dû mettre les cordes dans des passages de bollard à l'écluse qui était franchement sale et à moitié rouillée donc il ya des traces un peu de de saleté partout il faudra tout simplement nettoyer ça mais ça ça fera l'objet d'une deuxième mission un petit peu plus approfondie et dans laquelle j'aurai plus de temps et ben voilà écoutez je vous souhaite un bon hivernage à tous prenez bien soin de vos bateaux on se retrouve dans pas très longtemps parce que d'ici une à deux semaines c'est le salon de paris donc là on se retrouvera pour des vidéos avec certains chouettes bateaux notamment le 1295 mary fischer le nouveau cap camara 10 et point 5 oui ah je pense si ma mémoire est bonne et le db 43 qui est le débo 43 pieds qui va récupérer un petit peu tout ce que jeanot va laisser de côté au niveau des gammes leader et des gammes nc qui vont progressivement disparaître voilà scène un peu étrange et fantomatique de ce bateau qui va passer l'hiver bien au sec faire tous les entretiens anti fouling et puis mi mars on se retrouve à l'eau bon hivernage à tous